Elle a dénoncé une instrumentalisation politique. Sur le plateau Don est en direct ce samedi 29 janvier, Anne Niva est revenue sur la prise de parole de Valérie Pécresse dans la France dans les yeux. Face à Jean-Jacques Bourdin, la candidate LR expliquait s'être clairement posé la question d'annuler sa venue sur le plateau, en raison de l'ouverture d'une enquête par la justice à la suite d'une plainte déposée contre M. Bourdin pour tentative d'agression sexuelle. Une prise de parole saluée par certains, mais qui a agacé Anne Niva. Je suis affectée par l'instrumentalisation politique qui a été faite, du fait que cette plainte a été rendue publique et immédiatement médiatisée, a réagi la journaliste, épouse de Jean-Jacques Bourdin, interrogée par Léa Salamé et Laurent Ruquier. C'est Valérie Pécresse qui l'a dit la première, puisqu'elle était invitée quelques jours après sur le plateau d'une émission de BFM TV, qui était la nouvelle émission de Mon mari, a continué Anne Niva, qui a évoqué une discussion entre la candidate à L'Élysée et le journaliste, 5 minutes avant dans l'éloge, elle lui avait dit, ne vous inquiétez pas Jean-Jacques, je vais faire très court. Tout le monde a vu ce qu'elle a fait et ce qu'elle a dit. Elle a fait long, et puis elle a continué à faire cette émission. Bon, écoutez, c'est une instrumentalisation politique. Déjà sur le plateau de C'est à vous, Anne Niva avait fustigé ce qu'elle considère comme être une récupération politique, je réprouve l'instrumentalisation immédiate politique et la com qui arrive tout de suite. Anne Niva s'agace contre un exercice de communication, selon elle, cette prise de parole n'était rien d'autre qu'un exercice de communication avec des éléments de langage, elle dit ça, qu'elle a hésité à participer, NDLR, mais elle est venue à l'émission. Invité de l'émission politique de Jean-Jacques Bourdin, Valérie Pécresse avait pris la parole en début de diffusion. « C'est à la justice de trancher, les faits, et je respecte la présomption d'innocence », expliquait la candidate des Républicains, qui a ensuite voulu dire très clairement que si ces accusations sont avérées, elles sont graves et doivent être condamnées. « J'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je conteste les faits rapportés par la presse et je laisse la justice faire son travail », a réagi le journaliste, depuis écarté temporairement des antennes de BFM TV et de RMC. « J'ai décidé de ne pas m'exprimer à ce sujet, mais je vous soutiens. »